Bonjour à tous dans cette séquence nous allons traiter un premier exemple qui va illustrer les exécuteurs et les pools de threads. L'objectif c'est tout simplement de jouer avec des pools de threads, de lancer un certain nombre de travaux, de tâches dans un pool, les laisser se terminer et jouer sur le nombre de threads qu'on peut avoir dans le pool, point barre. Donc on va avoir une classe qui s'appelle une thread qui implémente Renable, pas de surprise, donc elle a à la fois un message et un numéro et là ici je vais passer en paramètres cette identité et ce message en paramètres voilà c'est tout donc je change un petit peu du constructeur habituel pour cette série d'exemples là. La méthode run et bien qu'est-ce qu'elle va faire elle va simplement dire il va afficher le message et puis il attend un moment et il va dire bye bye et ça c'est la méthode de trace qui permet simplement de savoir qui affiche quoi. Là dessus on a une classe principale, cette classe principale et bien elle récupère deux arguments le nombre de threads et la taille du pool. On va du coup pouvoir jouer et voir s'il y a des variations de comportement en fonction de la taille du pool. Là ici je crée un exécuteur avec un pool de taille fixe dont je définis la valeur maximale et je vais ici et bien m'amuser à créer un certain nombre de tâches parce que vous voyez j'ai appelé cet objet une thread mais on est d'accord que ce n'est pas une thread, ce n'est pas une instance de la classe thread. En fait ce que j'aurais fait c'est que j'aurais créé une instance de thread en lui passant en paramètres une instance de une thread et là ce que je fais ici c'est que je passe donc ce truc là n'est pas une thread c'est simplement un job à effectuer, une tâche à effectuer et donc ici je passe la tâche à l'exécuteur exécute moi ça et bien évidemment ce que ça va le faire c'est que ça va le mettre dans la file des tâches et puis dès qu'il y aura une thread libre et bien la thread va s'emparer de cette tâche et va l'exécuter. Donc vous voyez du coup il n'y a pas de start parce que le start quelque part il est géré de manière implicite par l'exécuteur service, par le exec en fait. Ensuite et bien je fais un shutdown, le shutdown veut dire je n'ai plus envie de rajouter de nouvelles tâches dans mon pool mais par contre j'ai envie que ça se termine donc on va laisser le pool se terminer tranquillement et puis ce que je vais faire ici c'est que je vais boucler, je vais boucler jusqu'à ce que le pool soit terminé et bien je dis j'attends la fin des threads du pool et puis j'attends 300 millisecondes. Juste un truc important c'est ça que vous pouvez avoir envie d'utiliser. Print stack trace, quand vous recevez une exception c'est un moyen d'afficher la propagation des exceptions de l'endroit où elle est partie, l'instruction, la ligne qui l'a levée et puis partout où elle est remontée dans la pile des appels jusqu'à l'endroit où elle a ici été rattrapée. Et donc c'est quelque chose qui est assez pratique que je vous signale à tout hasard. Maintenant regardons quelques exécutions. Donc là j'ai une première exécution et vous voyez que effectivement les choses se passent correctement. Tiens c'est marrant, j'ai créé, j'ai 6 threads, 6 tâches et j'ai en fait un pool de 3 threads. Et vous voyez quand même les bye-bye ils apparaissent par 3, c'est intéressant. C'est donc plus intéressant que lorsque ici je crée 6 tâches et un pool de 2 threads, je m'amuse à observer que les bye-bye apparaissent par paquet de 2. Donc quelque part j'ai ici deux visus, une constatation de la taille du pool de threads. Alors je l'observe parce que les exécutions sont un petit peu atypiques. Si j'avais vraiment du CPU qui était consommé, des algorithmes compliqués, probablement que ça ne se verrait plus. Ne serait-ce que parce que les durées d'exécution ne seraient pas forcément les mêmes et que du coup les choses se seraient un peu mélangées. Mais là on le voit très très bien. Par contre ce qui serait garanti toujours c'est que je n'ai jamais plus de 2 threads qui s'exécutent simultanément ici et 3 là puisque c'est la valeur des paramètres que j'ai donné. On va faire un petit iconogramme et on va regarder ce que ça donne. Donc on a pris l'habitude maintenant. Donc là ici j'ai mon fil d'exécution principal. La première chose que fait le main c'est qu'il crée un exécuteur. Vous voyez que là ici mon exécuteur je le mets de manière un peu particulière parce qu'il n'y a pas vraiment un fil d'exécution qui est associé. Mais par contre les jobs qu'on va lui fournir vont engendrer la création d'un pool. Donc quelque part à côté de l'exécuteur j'ai forcément un pool de threads. Donc il est créé d'une manière ou d'une autre. Là j'ai considéré qu'il économisait le CPU et ne créait les threads que lorsqu'il en avait besoin. Donc ici on va faire un premier exécute. Cet exécute va mettre une tâche dans le pool. Mais comme il n'y a pas de threads occupé à ce moment là j'imagine. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne à l'interne. J'imagine qu'il y a une thread qui est créée. Donc quelque part il y a un start qui est lancé. C'est le mode opératoire classique. Et puis j'ai un deuxième exécute qui s'exécute qui rajoute une nouvelle tâche dans mon pool. Et donc ça va provoquer la création d'une deuxième thread parce que la capacité du pool. J'ai dit que j'attribuais deux threads à ce pool. Et à ce moment là donc même topo. La création de la deuxième thread et le start. A ce moment le troisième exécute qui s'exécute. C'est une exécution possible. Là je joue un petit peu avec les limites. Et bien elle ne va pas provoquer la création d'une troisième thread. Puisque j'ai dit ici que je n'avais que deux threads. Et donc à un moment donné mon programme principal il finit par être commuté. Dieu merci. Ici j'ai le premier thread de la pool qui exécute la tâche. La tâche c'est simplement afficher un message. Et puis je me suspends pendant un certain temps. Ensuite j'ai le shutdown qui s'exécute parce que lui reprend la main. Shutdown veut dire ou je ne crée plus rien de nouveau. Mais tu laisses les tâches qui sont déjà dans la thread s'exécuter. Et à ce stade là il y en a deux qui sont en charge par chacune une thread. Et puis une troisième qui est encore en attente. Donc ici il dit qu'il attend la fin des threads du pool. Et puis il se met en attente pour 300 millisecondes. Puisqu'il n'a pas réussi à constater que le pool de threads est terminé. Le pool prend la main à ce moment là. C'est à dire que la deuxième thread qui affiche son message. Et exécute un code où elle se met en attente. C'est le code de la tâche que j'ai donné. C'est la classe une thread. Là j'ai un moment où il ne se passe rien dans mon programme. Mais mon programme n'est pas terminé pour autant. Puis lui il retente et puis ça ne marche toujours pas. Parce que toutes les tâches ne sont pas exécutées. Donc il se rendort pour 300 millisecondes. À ce moment là un moment sans rien. Puis la première tâche se termine. C'est le bye bye qui s'affiche ici. Et du coup et bien comme il y a encore une tâche à exécuter dans la pool de threads. Et bien elle incombe à la thread numéro 1 du pool. Et puis ici donc il affiche ce premier message. Le jeudi bonjour et puis ici il y a une mise en attente qui est prévue dans le code de la tâche. Ici à ce moment là lui il attend la fin des threads du pool. Et on lui dit ben non il n'y a toujours rien. Donc hop il continue. Il faut voir que ici je ne l'ai pas noté bien évidemment. Mais vous avez à chaque fois un appel. Pour savoir si c'est terminé. D'accord. Donc je ne l'ai pas représenté. Mais c'est un appel qui interroge le pool. Ensuite et bien vous avez cette tâche qui se termine. Et là je fais une hypothèse. C'est une hypothèse. C'est que comme il n'y a plus rien dans le pool à exécuter. Et que le pool est dans un mode shutdown. Et bien on peut tout simplement clore cette thread. Puisqu'elle ne sera plus utilisée. Donc ben on continue. Ici il ne se passe rien pendant un moment. Là il y a une nouvelle interrogation. Pour constater que le pool de thread n'a toujours pas exécuté toutes ses tâches. Il y en a une qui est en cours d'exécution. Puis il se remet en attente. Et puis il ne se passe rien là. Et puis à ce moment là. Et bien encore. Une interrogation là. Pour constater qu'il ne se passe rien. Et il se remet en attente. Mais à ce moment là. Lui. Il reprend la main. Et puis c'est le bye bye que vous avez ici. Qui correspond à ce message là. Et ça veut dire que. Et bien je refais la même hypothèse. La thread numéro 1 du pool. Voit qu'il n'y a plus rien. Et donc elle peut se terminer. Le pool est terminé. Et ça veut dire que. Lorsque. Et bien au bout d'un certain temps d'inactivité. Le main va réinterroger. Ici. L'exécuteur. L'exécuteur va dire. Il n'y a plus rien. C'est terminé. Ok. Et à ce moment là. Le système. Peut se terminer. La thread principale. Se termine. Et par conséquent. Le programme aussi. On peut considérer une petite variante. En utilisant. Le new work stealing pool. Je dis que. Ça veut dire que. Ici. Si j'utilise. Sans préciser de paramètres. Et bien. Il va essayer. De garantir. Au maximum. Que le parallélisme. Demandé. Va être maintenu. Si je n'ai pas de paramètres. Le parallélisme. Depend du nombre de processeurs. Donc ça. Ça peut être un truc intéressant. Si je veux. Absolument. Définir. Définir des tâches. Qui sont. Plus prioritaires. Que je vais affecter. A ce work stealing pool. Qui va en fait. Prendre. Des threads. En gros. C'est à dire que. Le reste de mon programme. Aura moins. De threads. Pour s'exécuter. Alors évidemment. Encore une fois. Si je le passe. Sans paramètres. Ça va être. Au maximum. Le nombre. Maximum. De threads. Que je peux exécuter. En gros. Ça veut dire. Bah. T'as le droit. De t'exécuter. Si moi. Job prioritaire. Je n'ai pas. Besoin. De m'exécuter. Un peu violent. Mais ça marche. Alors. Il y a quelques changements. Dans la classe principale. Uniquement. L'objet. Qui définit une tâche. Ben. Ça change pas beaucoup. Et. En fait. Principalement. Ça va se passer. Ici. Je vais le souligner là. D'accord. C'est que. Je fais. Un. Cool. Donc. Je n'ai plus de paramètres. Mais. À part ça. Vous voyez. Cet exec. Il fonctionne. Evidemment. Comme le précédent. C'est à dire. Que. Je rajoute. Ici. Les tâches. De type. Une thread. De la même manière. Que je le faisais. Auparavant. Vraiment. Pas beaucoup. De modifications. Dans cette affaire. Et. Les exécutions. Sans surprise. Vont être la même. J'ai auparavant. Affiché. Dans mon programme. Le nombre. De coeurs. En fait. Le nombre. De fils. D'exécution. Parce que. Sur ma machine. En fait. J'ai 4 coeurs. Hyper-threadés. Donc. Ça fait 8 fils. Donc. Le message. Ici. Que j'aurais dû afficher. C'est plutôt. Des fils. Ce qui se passe. Donc. C'est que. Ici. Il va affecter. Tous. Ces fils. Et. Bah. Du coup. J'observe. Au niveau. Des bye-bye. Comme. J'en exécute 6. Et que j'ai 8 coeurs. Je ne sature pas. Ma poule de thread. Tandis que. Ici. Je fais 12. Et bien. Vous voyez que. J'en exécute. Un certain nombre. Et je retrouve. Ce système. Si vous voulez. De saturation. J'en exécute. D'abord. Un paquet de 8. Puis ensuite. Un paquet de 4. Comme. J'avais. Dans l'exécution. Précédente. Donc. Mon comportement. Il est effectivement. Cohérent. Avec. Ce que j'attends. Voilà. Et comme je vous le dis. Un poule de thread. Et c'est ce qui s'affiche. Dans mon programme. Alors. En guise de conclusion. On a vu. Dans ce. Première. Utilisation. A l'aide. D'exemple. Des poules de thread. Bon. C'est un mécanisme. Classique. Je vous ai déjà dit. Qu'on avait. Différentes. Implémentations. Sous. Unix. Il faut simplement. Charger. Les bons. Package. Et l'implémentation. En java. Permet. Effectivement. L'insertion. De façon. Pointue. C'est intéressant. La différence entre. La notion de tâche. La notion de thread. La thread. Exécute. Une tâche. Et on voit que. La thread. Ou le processus. Peut ne pas être. Un programme. Une tâche. En cours d'exécution. Mais peut être. Simplement. Un support. D'exécution. Pour des tâches. C'est ce qui se passe. Avec les poules. De threads. L'implémentation. A parfaitement. Le droit. De réutiliser. Des threads. Existants. Un thread. Finalement. C'est quoi. C'est. Un compte ordinal. Des registres. À votre disposition. Les registres. Du processeur. Une pile. Point. Et en fait. C'est ça. Qui va permettre. L'exécution. Ben. D'instructions. Qui sont. En mémoire. Quelque part. Donc. C'est finalement. Assez confortable. Cette implémentation. Et. On retrouve. Un peu. Prou. Prou. Dans. Les autres mécanismes. Des systèmes. Un petit peu. Je vous remercie. De votre attention. A bientôt.